Bonjour, bienvenue à l'AFP. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une fausse information qui circule autour de l'avortement. La vidéo que vous allez voir a été massivement partagée sur les réseaux sociaux, près de 9000 fois depuis sa publication le 20 juin. On y voit un embryon se contracter longuement avant d'être aspiré par une pompe. Cette vidéo est présentée comme ayant été tournée lors d'une interruption volontaire de grossesse chirurgicale guidée par Ultrason. La page Facebook intitulée l'exemple du couple chrétien qui a partagé la vidéo explique qu'elle est censée montrer la souffrance d'un fœtus pendant un avortement. Mais alors, comment savoir s'il s'agit d'une vidéo issue d'un vrai avortement ? En fait, c'est assez simple. On va télécharger une application de recherche d'images aversées sur notre mobile, comme Image Search sur iOS. Puis, on retourne consulter la publication sur Facebook et on fait des captures d'écran des plans significatifs de la vidéo. On ouvre ensuite l'application que nous venons de télécharger et on recherche l'image grâce à un des trois moteurs de recherche proposés, Google, Bing ou Yandex. Et là, bingo ! On se rend compte qu'en fait, ces images sont tirées d'un film de fiction appelé Unplanned. Ce film, il est sorti cette année aux Etats-Unis, alors même que plusieurs Etats américains sont en plein débat autour de l'avortement. En enquêtant pour voir qui était derrière ce film, on s'est rendu compte qu'il a été réalisé par deux hommes aux opinions anti-IVG clairement affichées. Mais est-ce qu'un avortement est réellement censé se dérouler comme ça ? Pour le gynécologue Bernard Hédon, chef de service au CHU de Montpellier, les images montrées ne sont pas totalement irréalistes. Il nous explique que lors d'un avortement, le fœtus peut effectivement avoir des mouvements assez brusques, comme pendant le reste de la grossesse d'ailleurs, mais que ça ne signifie pas du tout qu'il a mal. Pour Sophie Gaudu, de l'hôpital Bicêtre à Paris, un embryon ne peut pas ressentir de douleur, que les gynécologues appellent plutôt nociception, avant le stade de 20 semaines. On ne peut pas parler de douleur pour un embryon, parce que la douleur c'est quelque chose qui est composé de plusieurs éléments, dont la capacité d'identifier et d'analyser un stimuli. Pour ressentir un stimuli nocif, et pour l'identifier comme nocif, il faut que les voies neurosensorielles soient connectées, c'est-à-dire les récepteurs au niveau cutané par exemple, les voies de conduction nerveuse et la connexion avec le cerveau. Or, l'ensemble des différents éléments ne sont fonctionnels qu'à partir de 22-24 semaines. Avant, il n'est pas possible d'interpréter l'information. Pour récapituler, on sait donc que, premièrement, les images ne sont pas tirées d'une IVG réelle, mais qu'elles sont en réalité issues d'un film de fiction américain. Deuxièmement, les gynécologues que nous avons interrogés nous ont confirmé qu'un fœtus de 13 semaines est physiquement incapable de ressentir de la douleur. En effet, ces centres de la douleur n'apparaîtront qu'aux alentours de 20 semaines de grossesse, soit 22 semaines d'aménorée. Cette vidéo ne montre donc pas la souffrance d'un fœtus lors d'une IVG. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada